Bonjour à tous, voici une série de vidéos sur les mathématiques pratiques présentées sous forme d'exercices corrigés et qui pourront vous être utiles si vous êtes en mise à niveau dans cette matière ou si vous passez des concours ou pour la vie de tous les jours. Première technique pour résoudre un problème de mathématiques, c'est de le décomposer en éléments plus simples. Par exemple, dans cet exercice, on nous demande combien y a-t-il de nombre de 3 chiffres contenant 2 fois le chiffre 7. Donc c'est un problème qui paraît assez complexe, on ne voit pas bien comment on pourrait le mettre en équation pour se ramener à de l'algèbre. C'est dans ce type de situation où on va essayer de décomposer ce problème en différents éléments plus simples à résoudre. Alors relisons l'énoncé, on a des nombres de 3 chiffres et ils doivent contenir 2 fois le chiffre 7. Donc pour décomposer le problème, on pourrait regarder où se trouvent ces 2 chiffres 7. Premier cas, ils peuvent être en dernière position, donc d'avoir quelque chose, un 7 et un 7. Deuxième cas, le 7 peut être en première position, un chiffre et à nouveau un 7. Et dernier cas possible, les 7 sont aux 2 premières positions. Donc là, attention lorsque vous décomposez votre problème à ne pas oublier un cas. Donc ici, il n'y a pas d'autres possibilités pour les 2 7. Maintenant, c'est facile d'énumérer les différentes possibilités. Pour le premier cas, on aura donc 1 7 7, 2 7 7 jusqu'à 9 7 7. Alors on n'a pas mis 77 puisqu'il doit y avoir 3 chiffres. Et on n'a pas non plus mis 777 puisqu'il ne doit y avoir que 2 fois le chiffre 7. Donc finalement, ça fait 8 cas possibles. Pour le deuxième cas, on aura 707, 717 jusqu'à 797, sauf le cas où il y a les 3 7, ce qui fait 9 possibilités. Et pour le dernier cas, on a 770 jusqu'à 779, sauf les 3 7, ce qui fait à nouveau 9 possibilités. Et donc au total, on obtient 26 nombres différents. Deuxième exemple, combien faut-il imprimer de chiffres pour numéroter toutes les pages d'un livre contenant 124 pages ? Vous pouvez faire une pause pour voir comment décomposer ce problème complexe en éléments plus simples. Et je vous donne tout de suite la réponse. Alors on peut décomposer en regardant les pages qui n'ont qu'un seul chiffre, puis 2 chiffres, puis 3 chiffres. Pour les pages qui vont de 1 jusqu'à 9, il faudra donc 9 chiffres, donc les chiffres de 1 à 9. Pour les pages de 10 à 99, on utilise à chaque fois 2 chiffres. Donc ça, ça fait 90 pages. Il suffit de faire 99 moins 10 plus 1. Et donc ces 90 pages ont besoin de 2 chiffres. Donc ça fait 180 chiffres pour écrire tous ces numéros. Et ensuite, on va regarder de la page 100, donc avec 3 chiffres, jusqu'à 124. Donc ce qui fait 25 pages, où on aura besoin de 3 chiffres. On voit bien la décomposition ici. Les pages avec un seul chiffre, les pages avec 2 chiffres, et les pages à 3 chiffres. Donc pour le dernier cas, on aura 25 pages avec 3 chiffres, c'est-à-dire 75 chiffres. Et un total de 9 plus 180 plus 75, c'est-à-dire 264 chiffres. Donc la première technique pour un problème complexe consiste à la décomposer en problèmes plus simples, à trouver les solutions de ces problèmes plus simples, et de réunir toutes ces solutions pour avoir la solution à notre problème. Deuxième technique très utile, la recherche d'un variant, donc de choses qui ne vont pas bouger. Alors voici un exemple classique d'exercice sur les âges. On a une mère qui a 32 ans et sa fille 8 ans. Dans combien d'années l'âge de la mère sera le triple de celui de sa fille ? Donc on pourrait tenter de partir tout de suite sur des inconnus XY et d'essayer de résoudre des équations, mais ce n'est pas la seule technique. Par exemple ici, on peut chercher une quantité qui va être invariante, donc qui ne va pas bouger. Si on regarde la différence des âges entre la mère et la fille, ça restera tout le temps 24 ans. Dans un an, la mère aura 33 ans, la fille aura 9 ans, mais la différence sera toujours 24 ans. Donc par rapport à notre problème, on a la fille qui a un certain âge et la mère a le triple de l'âge de la fille. Donc on va utiliser le fait que la différence des âges ne change pas. Donc la différence, ça va être 3F moins F, c'est-à-dire 2F. Et bien cette différence-là doit également être égale à 24. Si on veut l'écrire en français sans utiliser de lettres, on va dire donc que cette différence, donc les 24 ans, doit être le double de l'âge de la fille. Donc 2 fois l'âge de la fille doit être égal au 24. Et donc la fille doit avoir 24 divisé par 2, c'est-à-dire 12 ans. Donc il faut maintenant répondre à la question. On nous demande dans combien d'années on aura la mère qui aura le triple de l'âge de celui de sa fille. Donc quand est-ce que la fille aura 12 ans ? Donc il suffit de faire 12 moins l'âge qu'elle a actuellement, et on trouve 4 ans. Remarquez que dans cette technique de rédaction, qui ressemble à une copie de français, on n'utilise pas des lettres comme X ou Y. Alors voici un autre exercice qui est en fait exactement le même, mais formulé de façon très différente. On a deux personnes qui mettent 350 euros par an de côté. La première personne démarre avec 31 500 euros, et la deuxième personne a 6 300 euros. On se demande dans combien d'années la première personne aura le quadruple, donc 4 fois, la fortune de la deuxième personne. A nouveau, vous pouvez faire pause pour essayer de vous convaincre que les deux exercices sont exactement les mêmes, et on passe tout de suite à la solution. Alors on va à nouveau chercher un invariant. Si je fais la différence entre la fortune de la première personne moins celle de la deuxième, comme les deux mettent de côté la même somme chaque année, ils auront 350 euros en plus chacun, et donc la différence de leur fortune sera toujours la même. Donc au lieu d'avoir la différence des âges, on a la différence entre 31 500 et 6 300, c'est-à-dire 25 200 euros. Si j'écris F, la fortune du deuxième, on cherche dans combien de temps le premier aura 4 fois cette fortune-là. Donc la différence entre les fortunes, c'est 3F, et comme cette différence est un invariant, le 3F doit être égal à 25 200. Alors remarquez bien que lorsqu'on nous parle du triple, dans les calculs, il s'agit du double, puisqu'on a fait 3 fois l'âge de la fille moins l'âge de la fille, donc ça fait 2F, et quand on nous parle du quadruple, dans la résolution, on aura le triple. Donc la différence doit être le triple de la deuxième fortune, c'est-à-dire que la deuxième personne doit avoir 25 200 divisé par 3, donc 8 400 euros. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'années. Donc il faut regarder quand est-ce que la deuxième personne aura 8 400 euros. Donc il faut qu'elle augmente sa fortune de 8 400 moins 6 300, c'est-à-dire 2 100 euros. Donc dans l'exercice précédent, c'était terminé, puisqu'en fait, chaque année, on augmente de 1, alors qu'ici, on voit qu'on n'augmente pas de 1, mais de 350. Donc on a une ligne supplémentaire, qui est de faire 2100 divisé par 350, pour savoir combien il faut d'années pour obtenir le 2100. Donc ici, on trouve 6 ans. Une autre technique très utile est l'utilisation de tableaux. Alors reprenons l'exercice avec la mère et la fille. Donc je crée une colonne pour la mère, pour la fille. Et ici, on va utiliser l'invariant, c'est-à-dire la différence d'âge entre la mère et la fille. Donc dans l'énoncé, on nous dit que la mère a 32 ans, la fille 8 ans, et donc la différence fait 24. Je cherche quel doit être l'âge de la fille pour que la mère ait 3 fois cet âge-là. Donc je vais à côté calculer la différence entre les âges. Donc 3a moins a, ce qui fait 2a. On veut donc que le 2a soit égal à 24, c'est-à-dire a égal à 12. Et on termine l'exercice, comme tout à l'heure, pour trouver le nombre d'années, en calculant 12 moins 8, c'est-à-dire 4 ans. Autre technique d'utilisation des tableaux, donc je vais remettre l'âge de la mère, l'âge de la fille, et cette fois-ci, je vais chercher le triple de l'âge de la fille. Donc ici, 3 fois 8, 24. Et le but, c'est que l'âge ici soit égal à l'âge de la mère. Donc on va regarder dans combien d'années, comme c'est une inconnue, je vais l'appeler n, donc plus n, dans combien d'années l'âge de la mère sera égal à la quantité qui est ici. Donc dans n années, la mère aura 32 plus n années, la fille aura 8 ans plus les n années, et le triple de l'âge de la fille, c'est donc 3 fois l'âge de la fille qui est 8 plus n, donc je vais le mettre entre parenthèses, 8 plus n. Donc on est ramené à un problème d'algèbre, quand est-ce que 32 plus n est égal à 3 fois 8 plus n ? Plus précisément, on cherche le n, qui vérifie 32 plus n égale à 3 fois 8, 24. 3 fois n, 3 n. Donc pour résoudre cette équation, il faut qu'on arrive à isoler le n. Donc on va par exemple passer le n du côté droit, et on va passer le 24 du côté gauche. Ce qui va faire 3 n moins n, et pour le côté gauche, 32 moins 24. Donc on arrive à 8 égale à 2n, donc maintenant il faut éliminer le 2. Pour ça, on va en prendre la moitié des deux côtés, et on trouve bien qu'il faut attendre 4 ans. Donc sur cet exercice, on voit que la technique utilisant les invariants est beaucoup plus rapide que la méthode algébrique. Si vous avez le temps, n'oubliez pas de vérifier que votre solution est correcte. Donc ici, 32, 8. Si je rajoute 4 ans, la mère aura 36 ans, la fille 12 ans, et 3 fois 12, ça fera bien 36. Alors, utilisons un tableau pour résoudre le deuxième exercice. Donc là, en première colonne, je mets la fortune de la première personne, la fortune de la deuxième personne, et on va chercher l'invariant, donc la différence entre les deux, qui est ici 25 200. La question est dans combien d'années la première personne aura le quadruple, donc 4 fois la fortune de la deuxième personne. Je vais appeler S cette fortune que je cherche, et ici, je dois avoir 4S. La différence entre les fortunes, c'est donc 4S moins S, c'est-à-dire 3S. Donc j'en déduis que 3S doit être égal à 25 200, et ça me donne la fortune que devra avoir la deuxième personne. Donc ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'années. Donc qu'est-ce qui se passe chaque année ? Chacun a 350 euros de plus. Donc au bout de deux ans, il aura 2 fois 350, etc. Donc au bout de N années, N étant donc le nombre d'années que je cherche, je suis en train de chercher petit N, telle que la fortune initiale plus 350 N me donne les 8400 euros. Donc j'obtiens cette équation-là. Donc pour isoler le N, il faut que je me débarrasse du 6300 et du 350. Donc je vais commencer par 6300 en le mettant du côté droit. Donc ça fait 350 N est égal à 2100. Et maintenant, je vais diviser des deux côtés par 350 et je retrouve le 6 ans. Alors on peut également faire l'autre raisonnement qui est d'avoir donc 3500, 6300 et de chercher le quadruple de la deuxième fortune. Donc tout à l'heure, c'était le triple de l'âge de la fille. Là, c'est le quadruple. Donc 4 fois 6300, ça fait 25200. Chaque année, ils ont 350 euros en plus. Donc au bout de N années, 350 N. Donc ici, on va obtenir 31500 plus 350 N. 6300 plus 350 N. Et le quadruple de cette fortune-là, c'est donc 4 fois, entre parenthèses, 6300 plus 350 N. Donc on veut que la quantité qui est là soit égale à la quantité qui est là. Et on est ramené à cette équation d'algèbre. Donc là, il faut déjà enlever les parenthèses. Donc en distribuant le 4. 4 fois 6300 et 4 fois 350 N. Et ensuite, de mettre tous les N d'un même côté et tous les nombres de l'autre. Donc on aura 31500. Le 25200, je le mets du côté gauche. Donc ça fait moins 25200. 4 fois 350 N. Donc il est là. Et le 350 N, je le mets de l'autre côté. Ça fait moins 350 N. A gauche, on obtient 6300. A droite, 1050 N. Et donc maintenant, on divise des deux côtés par 1050. Et on obtient 6 ans. Alors autre exemple d'utilisation de tableau avec un problème un peu plus complexe. Trouver l'âge d'un père et de son fils sachant qu'il y a 8 ans, l'âge du père était 4 fois celui du fils et que dans 12 ans, l'âge du père sera le double de celui du fils. Donc en positionnant toutes les informations dans un tableau, on va voir que c'est un problème assez simple à résoudre. Dans une colonne, on va mettre les différents âges du père en fonction du temps. Donc il y a 8 ans, aujourd'hui et dans 12 ans. Pareil pour le fils. Et quelles relations on avait à l'époque ou quelles relations on aura dans le futur. Donc on va appeler P l'âge du père, F l'âge du fils. Et je mets un point d'interrogation puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors on nous dit, il y a 8 ans, l'âge du père était 4 fois celui du fils. Donc on peut remplir cette case-là. Quel était l'âge du père il y a 8 ans ? Eh bien c'est l'âge qu'il a actuellement, moins 8. De la même façon, le fils avait 8 ans de moins. Et d'après l'énoncé, l'âge du père, P moins 8, était égal à 4 fois l'âge du fils. Donc 4 fois l'âge du fils, qui est F moins 8. Donc ça nous donne une première relation entre P et F. On fait la même chose dans 12 ans. Donc le père aura P plus 12 ans. Le fils, pareil. Et d'après l'énoncé, l'âge du père sera le double de celui du fils. Donc l'âge du père est égal au double de l'âge du fils. Donc on se retrouve avec ce que l'on appelle un système avec deux inconnus. Donc ici P et F. La première équation, c'est donc P moins 8 est égal. Alors je vais en profiter pour développer l'expression. Donc 4 fois F, ça fait 4F. Et 4 fois 8, 32. Donc avec le signe moins, on a moins 32. Et en même temps, donc on note ça généralement avec une accolade, P plus 12 doit être égal. Et là je vais développer, donc 2 fois F, 2F. Et 2 fois 12, 24. Donc il y a plusieurs techniques pour résoudre les systèmes. Donc je vous ferai une petite vidéo uniquement à ce sujet. Alors ici, par exemple, on peut mettre le moins 8 de l'autre côté. Donc ça veut dire qu'on aura P égale à 4F moins 32 plus 8. Ce qui fait moins 24. Et donc la lettre P, je vais pouvoir la remplacer par 4F moins 24. Donc ici, dans l'autre équation, je vois P. Je vais la remplacer par 4F moins 24. Ça, c'est la première équation qui m'a permis de dire que P est égale à ça plus 12 doit être égale à 2F plus 24. Je mets les F d'un côté, je mets les nombres de l'autre. Par exemple, je vais mettre tous les nombres du côté droit et je vais mettre les F à gauche. Donc ça va me faire 4F moins 2F égale, le moins 24 va se transformer en 24, le plus 12 en moins 12 et ici, plus 24. Donc 4F moins 2F, ça fait 2F. 24 moins 12, ça fait 12, plus 24, 36. Donc on en déduit en divisant par 2 que F va être égale à 18. À quoi correspond F ? Je regarde mon tableau, c'est l'âge du fils aujourd'hui. Donc c'est exactement ça que je cherchais. Je peux rajouter l'unité en... donc le fils a 18 ans aujourd'hui. Comment trouver P ? Eh bien, j'ai une relation ici entre P et F. Donc P va être égale à 4 fois l'âge du fils, donc 18, moins 24. Donc ça fait 4 fois 18, 72, moins 24, est égale à 48. Donc P étant l'âge du père aujourd'hui, je vais rajouter 48 ans. Et la conclusion, c'est donc que le fils a 18 ans et que le père a aujourd'hui 48 ans. Alors on peut vérifier si je mets 48 et si je mets 18. Il y a 8 ans, le père avait 40 ans, le fils avait donc 10 ans et le père avait donc bien 4 fois l'âge de son fils. Et dans 12 ans, le père aura 60 ans, le fils aura 30 ans, et donc le père aura bien le double de l'âge de son fils. Pour cet exercice, on pouvait également utiliser un invariant qui est toujours la différence entre l'âge des personnes. L'âge du père moins l'âge du fils, c'est un invariant. Alors ensuite, si on regarde ce qui s'est passé il y a 8 ans, donc le fils avait F moins 8 ans et le père avait 4 fois l'âge du fils. Ça veut dire que la différence des âges, c'est 3 fois l'âge du fils. Je vous rappelle que lorsque vous avez l'âge et ici 4 fois l'âge, la différence, c'est bien 3. Donc on peut dire qu'il y a 8 ans, cette différence, qui est donc un invariant, elle valait 3 fois l'âge du fils il y a 8 ans. Et si on fait la même chose dans 12 ans, donc l'âge du père sera le double du fils, donc 2A moins A, on va se retrouver avec A. Et le fils aura F plus 12 ans. Donc on peut dire que cette différence c'est également F plus 12, c'est-à-dire en fait l'âge du fils. Et donc on en déduit que cette quantité-là doit obligatoirement être égale à celle-là. La différence des âges n'a pas bougé. Donc on se retrouve avec une équation beaucoup plus simple que le système qu'on avait tout à l'heure. donc là on va pouvoir développer. Donc 3 fois F, 3F. Le F qui est là, on va le mettre du côté gauche, donc ça va faire moins F. Et le 3 fois moins 8, donc moins 24, lorsqu'on va le passer de l'autre côté, il va se transformer en plus 24, avec le plus 12 qui est là. Donc on arrive à 2F est égal à 36, et donc F est égal à 18. Donc le fils a 18 ans, et pour l'âge du père, je sais que P moins F est un invariant, donc c'est la même chose que ça et la même chose que ça. Donc je peux prendre par exemple celle-ci qui est plus simple. Donc ça fait P moins F égale à l'âge du fils plus 12. Donc en mettant le moins F de l'autre côté, ça fait 2 fois l'âge du fils plus 12. Donc 36 plus 12 est égal à 48. Voilà pour cette première vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501